Des pertes successives atteignent d'un secteur à l'autre jusqu'à atteindre l'une des plus importantes ressources du trésor qatarais, le gaz qui est devenu payer la taxe des politiques malveillantes d'Al-Amedaïm dans le marché mondial. D'autant plus que l'Australie a suivi de nombreux plans de développement, ce qui en a fait la première source du gaz naturel au monde, plus tôt que Qatar, après que la négligence est devenue la caractéristique principale de Tamim Ben Hamad. Le vaste paradoxe entre Qatar et l'Australie concernant le dossier du gaz a fait de ce dernier et le premier marché mondial, à la suite d'une série d'actions et de plans qui ont modifié la carte mondiale de la production et l'exportation du gaz. Ces développements confirment que Doha se dirige vers l'abîme en perdant toutes ses sources naturelles. Les indicateurs de performance souffrent en général d'une forte baisse, ainsi que l'épuisement permanent du trésor qatarais par le prince du terroriste Tamim Ben Hamad et son régime. Face à ces pertes croissants, Doha a fusionné les deux sociétés, Rasgaz et Katagaz, afin de réduire les coûts d'exploitation et de rester viables sur le marché mondial, compte tenu en particulier de la concurrence difficile sur ce marché, après que l'Australie soit devenue la plus grande source dans le monde.